Les guerres marocains, hors de l'islam, ils étaient les fils de ceux qui se sont embattus jadis contre les dieux francs massés derrière les lances de Chamartel et de Monseigneur Godefroy. Les fils des barbaresques sont morts pour que s'effacent des flancs pierreux de votre colline jusqu'à la trace de la lèpre brune. Les guerres marocains, hors de l'islam, ils sont venus nombreux avec cette prière. Se battre pour que tu sois à nouveau libre en France. Ils sont venus ardents de leur terre de lointaine pour chasser l'ennemi du cœur de ton domaine, Sir Ailer, Spahy, Né, 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 Né. Les guerres marocains, hors de l'islam, Morts de boue, ils sont à cœur. Morts d'espoir aux lèvres, ils sont morts sans âge. Leçon pour la construction européenne. Au fil des ans, cette grande guerre de 1914-1918 s'éloigne un peu plus en emportant avec elle ses derniers témoins. Elle devient un chapitre important de notre histoire après avoir été la tragédie d'un peuple entier. Mais nous avons le devoir d'éduquer et de prévenir les nouvelles générations. Nous devons sans cesse rafraîchir les mémoires au pied de ce monument. Et il y a également une pensée pour ces Saint-Amarinoises et Saint-Amarinois qui sont morts au courant de cette deuxième guerre mondiale et qui, eux non plus, n'ont pu vivre la libération de notre cité. Merci à vous toutes et tous qui, ce matin, avez tenu à nous accompagner pour commémorer dignement ce 60e anniversaire de la libération. En 2004, nous commémorons aussi, avec 21 jours d'avance, la libération de Saint-Amarin après 4 années d'annexion au Reich. Un honorable citoyen de Saint-Amarin, Marcel Kibler, a œuvré pendant ses années d'occupation à la libération de notre pays. Marcel Kibler, alias commandant Marceau, nous lui exprimons toute notre reconnaissance. La gerbe que nous allons déposer au pied de ce monument symbolise l'action, le dévouement et le sacrifice consenti par tant de jeunes hommes pour notre pays. Nos pensées vont vers tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur, vers les blessés, les mutilés et les gazés, vers les prisonniers et les expulsés, vers les veuves et les orphelins, vers toutes les victimes civiles et militaires. Nous exprimons également notre gratitude à nos derniers fois lus, témoins de l'horreur de la grande guerre, de feu et de sang. C'est parti. Il y a toutes ces tombes civiles avec une plaque souvenir des incorporés de force, mortes sous un uniforme qui n'est pas celui de la France et qui ont dû se battre contre les alliés sur les fronts de l'Est. À Saint-Amarin, sur 152 incorporés de force, 42 ne sont pas rentrés. Il faut y ajouter, ben, ils sont dans lesquels les premiers marocains occupaient les armes en poste face aux Allemands qui dominaient les hauts. Et il fallait qu'ils évitent, minent ces pièges cachés par la neige. Ayons une reconnaissance pour tous ces combattants qui se sont battus pour libérer la France du nazi. La liberté. Connaissons-nous encore la valeur de ces mots ? Les témoins de nos libérations peuvent nous répondre. Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, a écrit à l'entrée du cimetière militaire, Aïman de Kahn dans le Calvados. Les sépultures militaires sont les grands prédicateurs de la paix Et leur signification comme telle ne cessera d'augmenter. Formulons le vœu qui les raison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes chers amis, nous les anciens du Morvan, nous voici à nous dans cette région préférée de notre amicale. Il était constitué exclusivement des volontaires, pour la plupart d'anciens résistants, très jeunes, entre 17, 18, 19, 20 ans, qui n'avaient rien à défendre, mais souhaitant libérer notre pays, reconquérir la liberté et la paix pour tous. En rouvrant l'école publique, aux petits Alsaciens ravis, On dicta cette phrase unique, la douce France est mon pays. Et tous les écoliers de l'école publique, à leur nouvelle instituteur, Sans faux, nous saurions l'écrire, cette phrase, on l'a fait par cœur. La plaque de Saint-Amarin, nous voulons continuer modestement, avec nos faibles moyens, mais résolument, à tisser nos carités pour les générations futures. La plaque de Saint-Amarin, nous voulons continuer à faire. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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